Bienvenue Frères de Sœurs et tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Aujourd'hui, le 1er mai et à travers le monde, c'est la célébration de la fête du travail. Dans le contexte qui est le nôtre, qui est marqué par la crise du coronavirus, nous amérions de façon particulière souhaiter une très bonne fête à tous les acteurs du monde de la santé et ceux qui se sont illustrés dans la lutte contre la progression de cette pandémie. Dans l'Église, c'est avant tout la fête de Saint Joseph, artisan, père nourrifié de Jésus-Christ. Saint Joseph est celui qui, dans l'histoire du salut, a reçu la mission extraordinaire de protéger la vie de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est connu comme avé protecteur, ecclésien, c'est-à-dire protecteur de la Sainte Église. En ce jeu qui lui est consacré, nous voulons, au niveau du sanctuaire, nous arrêter un peu sur cette statue qui représente Saint Joseph à l'œuvre, dans son atelier avec l'enfant de Jésus-Christ, à une scène qui pourrait être une scène ordinaire de leur vie de Nazareth. Comme nous le savons, Saint Joseph était un charpentier et le Christ était connu comme le fils du charpentier. C'est tellement qu'il a appris auprès de son père le métier du charpentier. Ce qui est intéressant de cette belle statue de marbre, c'est de se rendre compte qu'ici, comme partout dans la basilique, toutes les statues qui représentent un saint ont un élément en commun. Elles ne sont jamais seules, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas dans la basilique la statue d'un saint qui soit complètement seules. Le saint est toujours accompagné de la figure de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que pour nous, chrétiens catholiques, ce qui est important, dans la vie d'un saint, ce n'est pas tellement la personne du saint, mais plutôt la qualité de son rapport avec Dieu et avec le Christ. Si nous avons une dévotion pour un saint ou pour une sainte, c'est parce qu'elle a compris et appliqué de façon particulière le message de sa vie que le Christ a promu. Dans le cas de Saint Joseph, nous verrons donc dans une vraie présentation comment est-ce que sa relation au Christ nous permet d'émuler de notre propre vie l'image de Dieu. Parce que dans la vie de Jésus-Christ, Saint Joseph est la figure du Père, le visage du Père. Et nous nous rencontrons également, à la suite de cet enseignement, que nous également nous sommes appelés à reproduire en nous le visage du Père. Mais de quelle manière ? De trois manières. Sur l'artiste qui a conçu cette œuvre, l'homme ressemble à Dieu de trois manières. La première manière, c'est à travers le travail. L'homme se divinise lorsqu'il travaille. Pourquoi ? Eh bien, on a constaté dans l'histoire sainte, dans les saintes écritures, que la première image du Dieu qui nous a présenté est celle d'un Dieu qui a l'œuf, qui construit le monde. Le livre de la Genèse nous rapporte que Dieu a créé le monde en six jours, et le septième jour, il s'est reposé. Donc, principalement, l'activité créatrice est une expression du caractère divin de l'homme. Lorsque l'homme travaille, il se divinise. Et c'est la raison pour laquelle c'est un drame, particulièrement dans nos pays africains, lorsque des personnes n'ont pas la faculté de trouver du travail. Combien des personnes sont au chômage ? Combien des jeunes se retrouvent sans emploi ? Combien des personnes, après de longues années, ne sont pas en mesure de mettre en contribution leurs talents et leurs connaissances ? C'est une responsabilité qui incombe à nos nations et à nos collectivités territoriales et locales, de créer les conditions d'un travail qui puisse promouvoir la dignité de l'homme. De l'autre côté, lorsque l'homme ne travaille pas, lorsque l'homme se devient esclave de la paresse, il se chosifie. Il ne représente plus l'éclat, la beauté de l'image du créateur. Il faut donc, de toutes ces forces, lutter contre tous ces cas de nature, à nous faire préférer la loisiveté ou la paresse. Non, il faut travailler. Quand je travaille, je me réalise comme personne, je m'actualise comme créature de Dieu. Lorsque l'homme travaille, comme je l'ai représenté dans cette scène, l'homme se divinise. Nous avons le premier visage, le premier visage de Dieu, Dieu créateur, et l'homme, quand il travaille également, s'identifie à son créateur, à son Dieu. On va encore observer cette statue pour remarquer que cette scène est assez extraordinaire. Nous avons Joseph et le Christ qui sont en l'atelier en train de travailler. Et normalement, on s'attendrait à ce que le Christ, l'enfant Jésus, a le visage rivé sur l'œuvre. Mais ce n'est pas le cas. Son regard est complètement partivé par son père. Il est obnubilé par Joseph. Dans ce regard, on peut percevoir l'affection, ou bien la puissance d'un amour qu'il est le père et le fils. En abordant ici dans le deuxième visage, le deuxième moyen à travers lequel l'homme ressemble à Dieu, qui est l'amour. Lorsque j'aime, je ressemble à Dieu. La Bible nous dit que Dieu est l'amour. Et l'amour dont il est question ici, c'est que le Christ nous a révélé son amour filial. L'amour filial a cela de particulier, que c'est l'amour qui est éternel. Il y a également l'amour responsable, l'amour entre l'époux et l'épouse, qui est différent de l'amour filial par le fait que l'amour responsable peut malheureusement arriver à terme. Alors que l'amour filial, l'amour entre un père et son fils, entre une mère et son fils, c'est un amour qui dure toujours. Vous n'entendrez jamais personne dire « celui-ci est mon ex-père » ou encore « celle-ci est mon ex-fille ». Non, c'est mon père pour la vie. Alors que dans le cas du mariage, il arrive malheureusement que l'homme et la femme qui sont aimés un jour puissent arriver à s'identifier comme étant ex-époux, ex-épouse. Cela n'est pas le cas dans la relation filiale. Donc Dieu nous aime, le Christ amour, nous aime un amour de père. Et lorsque moi également, j'aspire à aimer comme Dieu, qu'un amour qui se projette au-delà du temps, je me divinise, je réalise ma qualité d'homme créé à l'image de Dieu. Donc lorsque j'aime un amour qui ne se laisse pas s'y conscrire dans le temps, je ressemble à Dieu, je ressemble à mon créateur. Je ressemble également à Dieu lorsque je suis en mesure de faire quelque chose de particulier. Comme on perçoit, ce n'est pas facile à percevoir, il faut se concentrer sur l'œuvre. On remarque ici donc que dans cette scène, il travaille sur le matériau fondamental du menuisier, du charpentier qui est le bois. Et le bois dans les mystères du salut nous renvoie tout de suite à la croix. Sur la croix, le Christ va manifester la puissance de l'amour de Dieu, mais qui est l'amour qui pardonne. La croix, instrument de salut, le lieu sur lequel, le lieu où le Christ manifeste la puissance de l'amour de Dieu qui est pardon. Père, dira le Christ sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et passamment sur la croix, le Christ a obtenu le pardon de Dieu. Et donc quand je pardonne, quand je donne le pardon, je me divinise. Il y a un élément de divin, de sacré dans l'acte du pardon. Et à la vérité, il n'y a que le pardon qui donne à l'amour une dimension éternelle. Un amour sans pardon, condamné à périr. Il n'y a que le pardon qui renouvelle l'amour encore et encore. L'amour, le pardon pardon, le pardon de la jeunesse et de l'éternité à l'amour. Et donc quand je pardonne, je me divinise. Quand je suis en mesure d'offrir le pardon, que donner le pardon à mon frère et à ma soeur, je m'élève à ma qualité de fils ou de fille de Dieu. Voici donc les trois visages, les trois visages que cette statue, cette merveilleuse statue de Saint Joseph et du Christ nous présente pour nous inviter justement à entrer dans ce processus de divinisation. Nous sommes appelés à à nous identifier davantage à celui que nous a créés à travers le travail, l'amour et le pardon. Dans ces phrases de soeur, nous avons voulu, à travers une brève présentation, vous présenter cette œuvre magnifique d'artiste. Et c'est pour nous l'occasion également de remercier toute la personne qui, durant ce temps de confinement, s'attache à ce qui est essentiel dans leur vie, qui est Dieu. Nous nous contribuons pour que, par l'intercession de Saint Joseph, cette œuvre continue maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501